Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau numéro de Parlons F1 qui sera aujourd'hui consacré à V9 et son titre de 1997. Alors c'est un épisode un peu spécial dans le sens où il va être orienté sur une seule question auxquelles nous allons tenter d'y répondre de manière le plus objectif possible. Evidemment ça ne veut pas dire que ce sera la vérité à 100% mais bien entendu c'est des interprétations que vous allez voir pour savoir si V9 méritait bien son titre en 1997. Cette question on pourrait se la poser sur beaucoup de pilotes de Formule 1 finalement puisque il faut savoir qu'en Formule 1 il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte pour l'obtention d'un titre. Se retrouver à la bonne place au bon moment, avoir aussi un certain talent, avoir aussi la chance d'ailleurs soir et c'est ce que nous allons voir ici avec V9 pour cette saison 1997. Alors pour poser le contexte justement de cette saison vraiment, il faut savoir que donc V9 avait comme coéquipier en 1996 un certain Damon Hill, contre qui il avait perdu pour sa première saison, ce qui n'est pas non plus un mauvais bilan, à la façon 1996 c'était Damon Hill qui était champion pour Williams, mais Damon Hill a été un petit peu plus ou moins évincé par l'écurie Williams qui du coup va trouver une place chez Arrows mais vous vous en doutez bien, Arrows n'étant pas une équipe de top des hiérarchies, il allait être difficile pour Damon Hill de conserver son titre. Donc quant à Jacques V9, lui il va continuer chez Williams bien entendu et il sera aux côtés du prometteur El Saral Frenzen qui avait fait pas mal de bonnes saisons déjà avec Sauber et dont on attend de lui de faire des merveilles. Alors pour ce pardon et fin il y aura un petit baromètre à droite qui mettra en fait en situation savoir si à le moment où on parle de la saison, Villeneuve a plus ou moins eu de la chance dans son optation de titre ou pas, et nous verrons à la fin ce que cela donne. Donc la saison démarre en 1997 avec Melbourne, alors nous allons comparer à Schumacher qui évidemment cette saison sera son concurrent le plus direct, enfin en tout cas pour la plupart de la saison, pas forcément au tout début mais en tout cas sur le début de la saison, toute la saison. On arrive donc au grand prix de Melbourne, Villeneuve qui part déjà en pole, là les Williams étant très rapide comme en 1996, d'ailleurs vous allez voir que les Williams ont une vacheuse tendance à partir avec en général beaucoup plus d'essence que les autres, un peu comme le faisait McLaren en 1998, parce que étant plus rapide en performance absolue, en tout cas sur beaucoup de circuits, ils pouvaient se permettre de partir à plus d'essence et gagner beaucoup de temps en s'arrêteront moins que les autres. Et donc pour ce moment les Grand Prix de la saison, ça ne se passe pas forcément bien pour le pilote canadien, puisque l'incident avec Herbert Irvine au départ va le faire sortir de la piste et du coup abandonner dans le gravier dès les premiers mètres, ce qui fait que le pauvre canadien va se retrouver avec zéro point. Alors que de son côté on a Schumacher qui lui ne gagne pas la course mais il va quand même terminer second, alors que Coulthard remporte la course. Donc pour le moment, petit barème à droite, vous pouvez voir l'écart entre Schumacher moins 6 points et une petite barème qui nous donne moins 3, c'est à dire que là c'était partir de la pole en tête et finalement se retrouver avec zéro point pour avoir une faute externe. On passe à la suite directement, puisqu'après il y a le Grand Prix du Brésil. Le Grand Prix du Brésil, donc toujours en sa lutte avec Schumacher. Alors rempris du Brésil, le pilote canadien va avoir un peu plus de chance, puisqu'en fait au premier départ, il va s'avérer que Schumacher, qui arrive à le dépasser dès le premier virage, va forcer la route et du coup Villeneuve, au lieu de partir en tête à queue, va tirer tout droit. On peut le voir sur la photo, au fond, c'est le cher Jacques Villeneuve qui va se retrouver à tirer tout droit, et du coup repartir à peu près 6 ou 7ème, ce qui fait qu'il a perdu tout en fait dans le premier virage. Mais il va avoir un peu de chance quand même dans ce coup-là, puisque derrière on a Bikeylo qui a calé sur la grille et qui ne peut pas être extrait, parce que la voiture a un problème, est bloqué en première il me semble, donc la voiture n'avance pas. Et du coup, il va y avoir un second débat. Alors, donc du coup, sa chance remonte un petit peu, puisqu'il va encore partir à nouveau en pôle, sauf que dès le premier virage, Schumacher va encore une fois passer devant, donc il va se retrouver second. Mais au jeu de l'aspiration, dans les tours qui vont suivre, Villeneuve va passer Schumacher. A savoir que Villeneuve était de toute façon en pôle, donc il y avait une voiture toujours plus rapide. Donc logiquement, il était censé pouvoir gagner cette course assez aisément, ce qui va plus ou moins se passer. Sachant qu'en fin de course, le Canadien va quand même rencontrer des problèmes sur sa voiture, ce qui fait qu'il va perdre un peu de temps et de là à presque se faire attraper par Olivier Panis. D'ailleurs Olivier Panis, c'est intéressant d'en parler, puisque Panis et Le Prost sont en Bridgestone. Il faut savoir que cette saison 97 est énormément marquée par des problèmes, enfin, les différences de performance entre les gommes. Les Bridgestone et les Goudston. Les Goudston. Les Goudston. Les Gouddiers, pardon. Les Gouddiers. Et du coup, les Gouddiers, par exemple, n'ont pas de capacité sur les circuits chauds à maintenir leurs gommes, alors que les Bridgestone ont beaucoup plus de capacité de maintenir longtemps leurs gommes, ce qui fait qu'il y a un avantage énorme. En ce qui concerne Schumacher et Villeneuve, peu de différence, si c'est que la Ferrari bouffe énormément les pneus, alors que c'est moins le cas pour la Williams. Mais la Williams, n'étant pas en Bridgestone pour autant, mange quand même aussi les pneus par rapport au pilote Bridgestone. Et donc, on arrive avec un écart, fin du Grand Prix du Brésil, à 2 points entre Villeneuve et Schumacher, et donc un taux de malchance qui reste à 2, tout simplement. On arrive au Grand Prix d'Argentine. Alors là, cette fois-ci, le pilote canadien est toujours en tête, toujours en pole position. Il va plus ou moins s'imposer dans une stratégie qui est assez agressive, puisqu'il va faire 3 arrêts, alors que derrière lui, dès le départ, Schumacher et Barry Kiello vont s'accrocher, et du coup Schumacher va abandonner. Du coup, c'est la voie ouverte pour Villeneuve à la victoire. Je ne considérerai pas cet épisode comme de la chance, puisque, tout simplement, le pilote était devant, il restait devant, il a mené la course au début jusqu'à la fin, même si en fin de course, on voit sur l'image, Irvine va tout faire pour essayer de repasser le pilote canadien sans jamais y arriver. Le circuit étant très serré, c'est plutôt des circuits lents, c'était très difficile pour lui de le dépasser, donc du coup, il remporte la course et du coup, s'éloigne de plus en plus au championnat avec 12 points d'avance sur Schumacher. Vient le Grand Prix de 100 marins. 100 marins, alors encore une fois, il me semble, en pole position. Donc la course se déroule sur une... il y a un mélange de pluie, enfin, la métaux n'est pas très clémente. Mais le pilote canadien arrive quand même à rester devant. Mais il va se passer quelque chose, c'est qu'il va rencontrer un pouvoir mécanique, et du coup, il va devoir abandonner en pleine course alors qu'il était en tête et devait normalement l'emporter. Ce qui fait que là, malheureusement pour lui, c'est beaucoup de pas de bol, donc... Il se retrouve à moins 5 points, donc vraiment pas de bol pour Villeneuve. Ça fait déjà deux fois qu'il a des problèmes. Une fois à Imola et une fois à Melbourne. Bon. C'est d'ailleurs El Sarat Fraser qui va rembourser la course ce jour-là. Ce sera sa seule victoire pour Williams. On arrive à Monaco. Et à Monaco, le pauvre Villeneuve, en fait, il subit un petit peu la stratégie de l'équipe Williams, qui va être catastrophique. C'est-à-dire que les pilotes William vont partir en pneus slick alors que la piste est détrempée, pariant sur le fait que la piste va s'améliorer et qu'il est très difficile de doubler à Monaco. Le départ est catastrophique. Les deux pilotes perdent des places. Villeneuve se retrouve à la neuvième. Il va être touché par une Ferrari et du coup, il va devoir abandonner aussi un peu plus tard pendant la course et du coup marquer 0 points. Alors, j'ai rajouté seulement deux points de plus de malchance parce que c'est un choix que le pilote pouvait contrebalancer. Si l'équipe voulait partir en slick, le pilote pouvait dire je pars quand même en intermédiaire. Bon, ça, c'est quand même un choix du pilote. Donc, certes, c'est pas de bol, on est d'accord, mais il y a quand même l'impact du pilote derrière et le pilote a fait trop confiance en équipe. C'est quand même deux points de moins de malchance. Et on voit donc que pour l'instant, la saison de Villeneuve n'est pas très très chanceuse puisqu'on est à moins 7 points. Et surtout que l'écart va repasser dans le camp de Schumann puisque Schumann va remporter lui de main de mètre. Mais vraiment du main de mètre. Je vous conseille vraiment de regarder la course de Monaco 97. Il va être une course cataclysmique pour tout le monde. Il va rester que 6 voitures à la fin. Comme en 96, j'en restais même encore moins. Il va remporter la course. Donc, du coup, il va reprendre 10 points d'un coup à Villeneuve et du coup, se retrouver à moins 4 de l'écart. On passe à la course suivante, le Grand Prix d'Espagne. Alors, le Grand Prix d'Espagne va être beaucoup plus calme pour le pilote Williams. Puisque tout simplement, il va être le plus rapide en piste. Il va battre son coéquipier dès le départ de quelques dixièmes. Et au départ, malheureusement, pour le pilote allemand à côté de lui, il va se faire manger en fait par Coulthard et Schumann qui ont pris un excellent départ. Mais c'est un circuit qui a tendance à utiliser quand même pas mal des pneus. Et c'est là où justement le coup des Bridgestone et des Goudure va rentrer en compte. La Ferrari derrière a vraiment du mal à maintenir ses pneus. Et la Williams un peu mieux, donc du coup, elle va s'en sortir beaucoup mieux. Coulthard va aussi griller un peu ses pneus. Du coup, Villeneuve, qui de toute façon était plus rapide sur le tracé, va l'emporter presque largement. Si ce n'est les remontées de Panis qui va terminer deuxième avec sa proche mini-nombre. Donc au niveau de la chance, on n'évolue pas. Par contre, au niveau comptable, c'est Villeneuve qui récupère l'avantage. On va voir avec 3 points d'avance. On arrive au Grand Prix du Canada. Le fameux Grand Prix du Canada, donc Grand Prix à domicile pour le pilote canadien. Jacques Villeneuve qui là, ce ne sera pas une course forcément à son avantage, mais loin de là. Puisque le pilote canadien qui était en tête, ou même à 2 derrière Schumacher il me semble, va partir à la faute sur le mur bienvenu au Québec et du coup abandonné. Schumacher va avoir un peu la chance d'avoir Cooltard qui, alors en tête, rentrant au stand, va caler. Il fait qu'il va passer très loin et Schumacher du coup conserver sa position en tête. En attendant, comme c'est une faute du pilote et non pas une faute externe ou d'équipe, son quota de chance-malchance reste à 7. Pour l'instant, Villeneuve n'a pas trop la chance. D'ailleurs, on va faire un petit aparté. C'est aussi le Grand Prix où Panis s'est cassé les jambes après un accident dans le deuxième secteur. On arrive au Grand Prix de France 1997. Alors là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que Villeneuve n'y arrive pas spécialement. Schumacher est devant. Schumacher va remporter la course de manière logique. Villeneuve va essayer le tout pour le tout pour récupérer la 3ème place Solid Irvine. Et du coup, va sortir de la piste dans le dernier virage. On voit l'image où il va repartir justement sans trop de bobos. Mais en risquant de perdre d'ailleurs la 4ème place. En attendant le mal est fait, Schumacher a marqué pas mal de points. Et du coup, 14 points d'écart ont l'avantage de Schumacher sur Villeneuve. Et concernant la chance, aucun changement à ce niveau-là. On arrive au Grand Prix de Silverstone. On va dire pourquoi on voit la photo d'Akinen. Le Grand Prix Silverstone est marqué par une certaine domination des Williams aussi. Mais à un moment, ils savent qu'au jeu des stratégies, c'est Akinen qui est le plus rapide. Et du coup, il se retrouve en tête. Alors que Villeneuve, de son côté, est en train de le rattraper. Il lui met une pression de dingue. Il va s'avérer qu'à quelques tours de la fin. C'est-à-dire au 54ème ou 53ème, je ne sais plus exactement. Sur 58 tours, je crois que c'est 4 tours avant la fin. Le pilote McLaren va avoir un problème mécanique et va abandonner, laissant la place de vainqueur à Michael Schumacher devant les deux pilotes Benetton. D'ailleurs qui aura fait une course plutôt correcte. Notamment Wurtz qui est remplacé Alezi et Gerhard Berger. Ou je me trompe. C'est pas plutôt Alezi et Wurtz ? Attendez, je vais juste vous confirmer ça, excusez-moi. On va aller chercher ça. Il me semble que je ne dis pas de bêtises. Je préfère être... Régoût. Donc du coup, Grand Prix de Grande-Bretagne. Non, c'était Alezi, pardon. C'était Berger qui avait été remplacé par Wurtz et pas Alezi. Voilà, c'est mieux. Donc, voilà. Donc du coup, au plan comptable, Villeneuve reprend 10 points sur Schumacher qui lui, de son côté, a abandonné. Et du coup, on est à moins 4, toujours l'avantage pour Michael Schumacher. On arrive au fameux Grand Prix d'Allemagne. Alors si la Williams est une voiture qui est de manière globale sur la saison la plus rapide, il s'avère qu'elle manque énormément de vitesse sur le circuit très rapide. Notamment le Grand Prix d'Italie, le Grand Prix de Canel. Et du coup, sur ce Grand Prix-là, ni l'un ni l'autre va vraiment profiter de la situation. Puisque c'est Berger, qui est quasiment intouchable, sont tracé avec ses Hamilton, qui va l'emporter du début jusqu'à la fin. Devant, il va y avoir pas mal d'abondance, ce qui va profiter à la fois à Villeneuve et à Schumacher. Sauf que Villeneuve, elle va partir à la faute dans la chicane et abandonné. Il était à ce moment-là 6ème, donc autant dire qu'il n'aurait pas marqué beaucoup de points. Cependant, il reste donc à au moins 4 dans son taux de chance. Donc l'écart, par contre, passe à 10 points, parce que Schumacher, de son côté, a quand même fini la course. On arrive au fameux Grand Prix d'Hongrie 1997. Et là, c'est là où on va assister une course les plus extraordinaires, mais en tout cas les plus extraordinaires, pour Damon Hill, sur son arrose. On a la petite photo ici, qui va, dès le premier virage, enfin, c'est pas le premier virage exactement, mais en bout de 2-3 tours, s'imposer pour prendre la tête de la course devant Schumacher, alors que Villeneuve est encore derrière. Schumacher qui va faire le bouchon pendant pas mal de tours, puisque ses pneus sont à l'agonie. Je l'avais dit, la Ferrari a du mal à maintenir ses pneus, et du coup, laissant la plage à l'arrose de Damon Hill de prendre de l'avance, de l'avance, de l'avance, de l'avance. Mais, alors que Villeneuve est remontée en deuxième position, puisque la voiture tient les pneus et que Schumacher a dû s'arrêter plus de fois, le pilote Arose va avoir un problème dans les derniers tours, avec sa boîte de vitesse qui est bloquée en quatrième. Et ce qui va se passer, c'est que, à 4 tours du but, le pilote Williams va dépasser Damon Hill, qui avait alors à l'époque, je crois, 17 ou 20 secondes d'avance, d'ailleurs, sur le pilote canadien, et remporté la victoire. Et du coup, on remonte un petit peu le côté chance, on le passe à moins 1, et Schumacher, entre Villeneuve et Schumacher, passe à 3 points. Donc Villeneuve a quand même terminé deuxième, malgré sa voiture bloquée en quatrième. Mais, en tout cas, ça a bien servi à Villeneuve, qui remporte 4 points de plus que prévu. On arrive au Grand Prix de Belgique, 1997. Alors là, vous allez dire, pourquoi on passe de moins 1 à plus 1 ? C'est tout simplement parce que, autant Schumacher a emporté la course sous la pluie, en étant imbattable, autant Villeneuve a réussi à gagner une place au donné moment, puisque la McLaren 2, Akihan, qui était devant lui, abandonne. Donc du coup, encore de la chance pour Villeneuve. Certes, c'est de la chance un peu indirecte, mais ça reste de la chance pour lui, puisque ça n'a avantage que lui. On arrive au Grand Prix de Monza. Alors, Monza, rien à dire spécialement sur ce circuit. La Williams a du mal, c'est un circuit très rapide, donc la voiture est engluée, hors podium. Sachant que cette fois-ci, c'est Coulthard qui va remporter la course, en ayant battu Alessi au stand, puisque l'arrêt de la Benetton va être un poil plus long que celui de la McLaren. Et voilà, donc pour le moment, pas de différence. On reste à Tucho. Par contre, l'écart entre Villeneuve et Schumacher s'établit à 10 points. Donc quasiment une victoire d'écart. On arrive maintenant au Grand Prix d'Autriche. Alors le Grand Prix d'Autriche, il est assez fameux aussi, puisque le Grand Prix d'Autriche, il y a eu plusieurs vainqueurs potentiels différents. Sachant qu'en post-position, c'était Akinen, qui dès le départ va prendre le meilleur sur ses compatriotes. Et on a aussi un excellent vol de Trulli qui remplace Panis chez Prost, alors qu'il a commencé chez Minard. On voit sur la photo, pour le moment, c'est Akinen qui est en tête devant Trulli. Alors que Villeneuve et Barraculo s'entrepris sous les deux. Mais Villeneuve va réussir à maintenir sa position quand même. Les deux Stewarders d'ailleurs vont faire des erreurs, vont partir dans le gravier. L'un va avoir Biklo partir dans le gravier et va casser sa voiture. Et Magnusen de ce côté va avoir un problème mécanique. On arrive à la fin du premier tour, et qu'est-ce qu'il se passe ? Bah coup de théâtre, Akinen alors en tête, a un problème de transmission et du coup s'arrête sur le bas côté, laissant la Prost en tête de la course, sachant que Villeneuve a quand même un arrêt de moins à faire. avec les deux pilotes devant lui. Ce qui fait que Villeneuve, de son côté, est deuxième. Pas des arrière au stand, la Prost en train de remonter sur la Williams après son arrière au stand. Le problème, c'est que la fermeté de la Prost va être désastreuse. Le moteur Honda va partir en fumée dans le dernier partiel, laissant Villeneuve remporter plus facilement cette victoire. Et du coup en partant 3ème, 4ème, se retrouve à remporter la course. On augmente son taux de chance à plus 4. Et l'écart entre Villeneuve et Schumacher n'est plus que de 1 point. Puisque Schumacher dans les derniers tours a réussi, alors avec une bataille de tous les instants, à redépasser Daemonium qui était alors 6ème. Et donc gagner un petit point qui va le sauver, puisque pour le moment Schumacher est en tête du championnat quand même. On arrive maintenant au Grand Prix du Luxembourg en fait. Le Grand Prix d'Europe normalement, mais ça restera le Grand Prix de Luxembourg puisque le Grand Prix d'Europe va être réservé à RRS. Le Grand Prix du Luxembourg où, dès le départ, les frères Schumacher s'accrochent. Laissant Schumacher KO un tour plus tard, il va rentrer au stand et abandonner. Ce qui fait que pour le moment Villeneuve, il va récupérer des points et normalement pouvoir passer devant Schumacher. Et du coup, on fait pas carrément plus tard, c'est après que ça va être modifié. Je précise quand même. Du coup, le Villeneuve, il est 3ème. Et pour le moment, le bon départ a été fait par Coulthard et par Aquinen qui du coup sont 1er et 2ème. Donc Villeneuve est 3ème. Mais alors que la course passe très bien pour les deux pilotes McLaren, et bien Coulthard va commencer à avoir un problème mécanique et abandonné. Alors qu'il était en seconde position, il était quasiment à mi-course. Et 400 mètres plus loin, 500 mètres plus loin, à quasiment 30 secondes d'écart pour dire à quel point les pilotes McLaren avaient une voiture qui était similaire. On a Akinem qui va abandonner lui aussi. Et du coup, il va se retrouver en tête. C'est Jacques Villeneuve. Et du coup, on a un taux de chance qui passe à plus 7. On arrive au Japon. Alors je savais que je ne vous ai pas parlé de l'écart Villeneuve-Schumacher. Mais du coup, il va passer à 1 point puisque ce grand prix là, en fait Villeneuve qui n'a pas raté sous le drapeau jaune pendant les essais, va être sur le coup d'une pénalité. Alors une pénalité qui, à l'époque, on ne sait pas si elle va avoir lieu ou pas. Il fait qu'on va laisser Villeneuve courir sa course normalement. Mais sachant que la Williams, c'est sur le coup une pénalité qui est carrément une disqualification de la course, ils vont tout tenter pour partir de leur Ferrari pour au moins essayer de les gêner et de les ralentir. Et du coup, de leur éviter de gagner la course. La stratégie va marcher un petit peu en début de course. Mais en voulant bloquer Schumacher, qui c'est qui va prendre le meilleur dans les esses de Suzuka ? C'est Diervann qui du coup va prendre la tête de la course. Du coup, le stratégie de Williams ne va pas marcher. Et c'est Schumacher qui va remporter la course. Et encore un problème pour eux, la pénalité va s'appliquer finalement et du coup Villeneuve ne marquera pas de points. Alors je lui enlève 2 points tout simplement parce que même si on lui enlève des points, il n'était pas en tête. Il avait perdu son pari, il n'a pas fini devant Schumacher. Donc, passe à plus. On arrive au fameux Grand Prix de RERES 1997. Alors pourquoi cette photo ? Tout simplement parce qu'en qualification, encore une fois, alors là par contre, ce n'est pas une histoire de ma chance, c'est une histoire de règlement, ou de chance pardon, c'est que ces trois pilotes là vont faire le même temps en qualification au minième prix. La règle étant la suivante, c'est le pilote qui fait en premier le temps, qui part devant le deuxième pilote en refait le temps, et le troisième pilote en refait le temps, on part troisième, etc. Du coup, on a sur la grille de départ, on a Villeneuve Schumacher Frenzel. Villeneuve partira donc en pôle avec le métaux Schumacher. Pas une sorte de chance, c'est du règlement. Vous connaissez ensuite la suite, pas grand chose à dire de plus. Schumacher va être en tête, Villeneuve va essayer de le dépasser, parce que Schumacher a fait le meilleur sur Villeneuve. Schumacher va essayer de le bloquer comme il l'a fait avec Demonyl, ça va se toucher. Schumacher va finir dans le bac aggravé et abandonné. Villeneuve a une voiture légèrement endommagée sur le ponton, mais ça n'aura pas trop d'impact. Alors si, apparemment ça a eu un certain impact, on l'a suivi un peu plus tard, mais on n'aura pas d'impact pour le fait de pouvoir au moins finir la course. Et du coup Villeneuve, qui devait emporter la course à la base, ne va pas chercher à se battre avec les pilotes McLaren derrière lui, et va plus ou moins les laisser passer, ce qui va donner la première victoire d'Akinen de sa carrière en 1997. La deuxième place à Coulthard, et la troisième place, mais synonyme de titre pour le pilote canadien, cette saison 1997. Et donc du coup, on arrive à la fin de cette... qui parlons les fins, qui aurait été assez court, je vous l'accorde, juste un thème assez rapide. Mais en gros, on est où par rapport à notre classement ? Il s'avère qu'on est à plus 5 au niveau de la chance. Dites-vous que finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout ça pour rien, j'ai envie de vous dire. Pourquoi tout ça pour rien ? Parce qu'il est bien évident que pour gagner un championnat, il faut avoir une part de chance. C'est très difficile de remporter un titre si vous n'avez pas la moindre chance. Ou alors vous avez une voiture tellement dominatrice, mais alors vraiment, au niveau au-dessus, c'est-à-dire qu'il faudrait que la voiture, ce soit le McLaren de 1998 début de saison. Maintenant, on voit que ce soit ça. Mais là, il a eu de la chance. C'est vrai. Sur le cumul de la saison, il a eu de la chance. Mais il a eu aussi des problèmes qui a fait perdre beaucoup de points. Donc au final, ça se cumule. On va dire qu'il a eu un peu plus de chance que de malchance. Mais de toute manière, avec une voiture qui était plus forte que les autres, ça n'aurait pas changé grand-chose. Puis qui aurait quand même été champion du monde. Alors, on peut mettre des scies un peu partout, effectivement. Si Akia n'avait pas abandonné deux fois, par exemple, les cartes ont été différents. Et on peut dire aussi, si Villeneuve n'avait pas eu son accident à Melbourne, etc. Voilà. Plein de choses qui font qu'on aurait pu changer les cartes. Avec des scies, on peut faire ce qu'on veut. Moi, j'ai essayé de vous présenter de manière assez logique, assez correcte, pour savoir vraiment si c'était le cas ou pas. On se rend compte qu'il y a eu un peu de chance. Ce qui n'est pas étonnant pour un champion. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ce petit épisode spécial Villeneuve vous aura plu. Si ça vous aura plu. On se retrouve pour un prochain Parlement FA, mais pas si longtemps que ça, pardon. Puisqu'il y en a déjà en préparation. Normalement, vous n'aurez pas trois mois à attendre. N'inquiétez pas. Voilà. Je ne vous dis pas, évidemment, le prochain thème. Le prochain thème devrait être un peu plus en arrière, par contre. Et un peu plus historique. J'espère que ce petit format vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme d'habitude. Je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde !